bonjour à tous je m'assoie parce que j'ai plein de choses à montrer désolé je vais parler vite parce que cette presse je l'ai fait en meet up mais en 40 minutes c'est un peu chaud et pour que ce soit intéressant il faut en présenter plusieurs des clouds donc donc va falloir désolé si je parle trop vite en fait donc je vais commencer par me présenter donc je m'appelle Rudy Baer je suis fondateur et CTO du Verstudio une société de service c'est intéressant mais c'est pas le plus intéressant ce qui est intéressant c'est plutôt de voir mon profil en fait je suis à l'origine d'Effback j'ai des appétences ops d'où l'idée de ce talk je suis du genre à pas lire la doc ça me fait chier moi j'ai besoin de tester pour comprendre galérer et ensuite je vais lire la doc il y a des gens qui peuvent lire la doc et tout comprendre du premier coup chez moi ça marche pas en fait et bah comme je suis à la fois CTO et CEO j'ai pas le temps en fait j'ai pas non plus envie de le prendre il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de faire l'impasse les détails par exemple ça je vais tout droit donc petit disclaimer avant il n'y a pas de placement de produit en fait je vais parler de différents providers mais je suis pas payé par eux pour en parler je suis payé par ma boîte à moi qui paye le déplacement et qui me paye moins mais c'est tout donc pour commencer pour essayer de je vous ai dit qui j'étais je vais essayer de vous et on va faire un petit test de personnalité comme dans les pics ou magazine pour ceux qui qui connaissent en fait j'ai repris le truc avec les carrés et triangles etc donc il ya quatre quatre questions donc essayer de le faire à la mémoire vous êtes plutôt alors dans votre titre il ya ops ou sys dev back des fonds business ou autres les release notes du kernel linux pour vous c'est un truc que vous lisez dans votre bain tout le temps vous checker au besoin vous en foutez vous avez aucune idée de ce que c'est lui pour vous c'est un terminal rien d'autre le reste n'existe pas c'est un problème de front c'est un moyen pour simplifier véhiculer les bonnes pratiques vous avez vous savez même pas ce que ça veut dire oui et dernière question docker en prod c'est de la merde ça passe avec du kubernetes rien à foutre ou nani je sais pas si je respecte le code of conduct mais pardon pourquoi ce pourquoi ce ce petit test de personnalité l'idée c'est que globalement si vous êtes plutôt alors pour vous aller vers la droite c'est plutôt des ronds ou des croix le triangle je sais pas trop le situer vous êtes plutôt comme moi en fait vous n'êtes pas des experts vous êtes des defrontes vous n'êtes pas des ops en fait donc c'est pour ça que j'ai fait stalk en fait il ya des gens là on va se prendre on va prendre le prisme en fait de je suis pas un expert je dois mettre mon ligne en mon app en ligne mais j'ai des connaissances mais je suis clairement pas du domaine en fait pour vous illustrer un des une des questions en fait sur comment comment lui peut véhiculer les bonnes pratiques vous faire comprendre je vous montrer un exemple qui a rien à voir avec le métier ça c'est pas et drive en fait pareil vrai pour ceux qui connaissent pas c'est un crm en fait un crm c'est un truc dans lequel une équipe commerciale va mettre ses leads et ses prospects et en fait le truc qui est hyper intéressant là dedans c'est que moi ce que j'ai découvert en fait dans avec my drive c'est que voyez quand je clique sur réunion en fait là en fait c'est les tâches à faire sur une lead par exemple la super offre de ouf je dois faire une réunion avec le prospect je fais la réunion ça je check le truc qu'est ce qui se passe ça m'ouvre une une pop-in qui m'incite à créer une autre tâche en fait et en fait avec ça moi j'ai appris un truc commercialement ça t'explique qu'il faut pas être passif en fait indépendamment que tu aies fait une réunion indépendamment que tu attendes que le client le prospect fasse un retour là juste avec lui en fait il te dit enfin la gui il te dit soit pas passif prévois une nouvelle action en fait donc cette petite aparté c'est pour vous montrer qu'avec lui avec lui on peut faire des choses et là on parle d'une équipe comme enfin les des sales en fait qui sont capables de de faire comprendre des choses via une interface donc il n'y a pas de raison que les devops en soit pas capable by the way si vous n'avez que des carrés bravo vous êtes un leader suprême pour ceux qui auraient la référence donc les choix pour mettre en ligne une app en fait alors je vous parlais de différents providers il y en a qui sont plus ou moins équivalent juste pour vous situer en fait l'idée c'est de vraiment parler de choses que je connais que j'ai expérimenté donc j'ai éclairé j'ai fait trois classifications en fait qu'il ya des choses sur lesquelles j'ai fait plusieurs vrais projets à des choses pour lesquelles j'en ai fait vite fait par exemple au vh cloud j'en ai fait il ya très longtemps donc je me sens pas légitime d'en parler et les trucs que j'ai pas testé c'est azur google cloud et alibaba cloud en fait on n'en parle jamais mais mais ça serait intéressant de tester même si azur j'ai testé très rapidement ça a l'air quand même d'être d'être dans la même veine qu'à ws donc pour se mettre en situation en fait j'ai déterminé deux architectures assez classique en fait dans le web je vais à ce que je vais appeler la web page en fait c'est c'est un front statique avec des étapes de bulle qui pillard npm etc ou en gros je vais compiler je vais installer mes dépendances et en gros ça c'est du html css du js qui doit être hébergé et hébergé pour 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 donner accès à ma page web en fait donc l'exemple c'est créat react app je prends un autre use case aussi c'est un monolithe en fait donc là on est sur un front statique qui est buildé qui est servi par une api et avec une bdd l'exemple cg hipster symphony aussi enfin il y en a d'autres en fait ce sont pas tous ce sera sur cette même architecture mais l'idée c'est de prendre en fait ces deux use case là et de voir en fait avec différents providers comment ça se comporte donc on a dit que c'était dans la vraie vie donc on va faire un truc c'est qu'on va quand même se mettre des vraies contraintes de la vraie vie en fait parce que souvent on voit les trucs c'est ok je déploie mon app c'est facile depuis mon poste peut faire des choses là dans la vraie vie on est plusieurs à développer le code il est sur gitlab ou github en l'occurrence c'est gitlab j'utilise la ci cd pour déployer j'ai besoin que d'avoir un environnement de dev un environnement de staging un environnement de prod sur un truc classique on peut avoir d'autres environnements mais là on va rester sur un cas standard j'ai besoin que mes développeurs aient accès accès au build qui fait l'accès au log puissent aller voir les choses et j'ai besoin que ce soit en https on pourra ajouter d'autres contraintes mais c'est des contraintes on va dire assez basique et classique alors maintenant à prendre ces deux use case et on va regarder dans aws comment ça se passe alors déjà avec aws premier problème c'est que il y a 50 mille services donc je vous rappelle mettez vous dans la peau d'un gars c'est pas le métier lui on lui a dit faut mettre en inlap utiliser aws parce qu'on a dix mille dollars de crédit gratos ou parce que c'est aws qu'il faut utiliser c'est la meilleure du monde lui il a fait le truc enfin il se retrouve un peu avec le bébé par défaut il y va et il se retrouve face à ça donc déjà faut trouver le bon service j'ai un peu j'ai un peu pour ceux qui connaissent c'est pas le bon service que je vais utiliser pour mon fonds statique mais j'expliquerai pourquoi là on va utiliser la stick bin stall qu'en fait parce que ça va masser c'est le même que je vais utiliser sur les deux services ça va permettre de voir comment ça marche donc on va aller voir tout de suite dans dans aws en cas je suis connecté à ma console donc je vais aller sur l'élastic bin stock donc je rappelle j'ai un front statique à héberger alors la bonne le bon service normalement serait clou de front mais je vais vous le montrer tout de suite en fait vraiment pour ce talk en fait j'avais préparé j'ai cherché la bonne façon on m'a dit clou de front je suis allé voir sur le formulaire clou de front pour pour mettre en ligne mon truc j'ai fui en fait là j'arrive là dessus je vais je vais mettre un truc web donc je suis ok je vais là dessus ça c'est le formulaire en fait franchement flemme en fait je suis que je suis persuadé qu'à la moitié des gens qui sont pas obligatoires en plus mais mais flemme en fait j'ai pas envie d'apprendre pour ça en fait comme là on est dans un use case on va on va on va le faire avec bin stock donc comment est ce que ça marche donc je vais créer un nouvel environnement ok donc là c'est la partie rigolote où il faut absolument que la 4g passe bien parce que sinon c'est les galères et donc là j'ai deux choix http worker donc moi je veux faire du web donc je vais prendre http allez suivant ok alors j'ai des choses sur lesquelles je vais passer vite un mais mon environnement de façon je vous ai dit je lis pas la doc ouais on va laisser un sous-domaine générer une description on s'en fout ok donc une plateforme c'est du cloud donc normalement il va y avoir des plateformes préfaites ok du python tout ça je m'en fous en fait la première chose je le spoil un peu mais il n'y a pas de truc statique en fait là si je veux héberger mon truc statique avec élastic bin stock il faut que je rajoute node.js en fait pour pouvoir le servir donc c'est ce que mon code en fait j'ai pas moyen de lui de lui faire de lui donner mon code comme je veux en fait il faut que j'euplode mon code avec un zip bon là en 4g on va pas le faire donc ce que j'ai fait c'est que je les mis sur un sur un bucket s3 en fait j'ai mis la petite url ici là normalement je fais ça j'euplode voilà ça existe déjà vas-y on s'en fout avec des accents ce qu'on est fou ok je crée mon environnement donc là normalement il va mouliner un peu on va le laisser tourner pour l'instant là on va avancer parce que là ce que j'ai fait c'est que je le fais à la main donc maintenant si je veux le faire si je veux le faire réellement ce qu'il faut que je fasse c'est que je setemps un bucket s3 et au niveau de ma ci cd il faut que je fasse en sorte que ça zip mon code source qui est buildé et ensuite que ça le mette sur un bucket s3 bon comme c'est pour une presse je n'ai pas vraiment utilisé dans la vraie vie celui là je vous montre pas le code je l'ai pas fait on va passer à l'étape d'après alors là il est en train de créer le truc j'ai quand même gagné un peu de temps ah oui je vous ai pas montré avant puisque mon truc a planté mais il ya un start normalement mon front il ressemble à ça allez voilà c'est bon il est parti et en fait quand il sera lancé donc là il me dit tout un tas de trucs un truc rigolo allez voilà donc ça j'en avais préparé un qui était lancé donc voyez je vais ici j'ai mon url qui est ici vous voyez c'est accessible c'est bien bon allez l'url et là normalement ça marche bon c'est pas sécure j'expliquerai après c'est pas l'https facilement en fait ok bon celui-là c'est le use case de façon faut utiliser faut pas utiliser ça mais l'idée ça nous permet déjà de comprendre comment ça marche pour après aller avec jipster donc avec jipster comment ça va marcher je vais pas le faire parce que je suis un peu joueur je vais pas le faire avec la version la version java je vais créer une image docker en fait que je vais mettre sur un registri donc comment est ce qu'on fait ça il faut aller d'abord créer un registri un registri c'est quoi c'est un truc qui va stocker mais mes images docker et la même manière où je vais récupérer mon code mon ou sur mon front j'ai récupéré mon zip qui était sur mon bucket test 3 là je vais je vais pull mon image docker qui se trouve dans mon registri et créer mon instance en fait donc là on va faire ça donc là je l'ai déjà fait parce que je vais pas upload mon truc depuis mon téléphone donc la voyez j'ai mon image mon image docker ce qu'on peut voir c'est quand même créer un créé un un repository je vais l'appeler brest 2 par exemple tac ce qui est bien par contre c'est que là quand vous le créez hop ici elle est où tac 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 là ici vous allez vous donne si vous cliquez vous allez voir là où il vous donne toutes les commandes en fait à faire pour push votre image docker sur le registri en fait il vous accompagne un petit peu donc une fois que j'ai créé mon registri on va pouvoir créer l'application dans l'estime stock car d'ailleurs petit truc rigolo registri quand on voit ce qu'on vous retrouvez les services alors il ya ecr fully manage docker container registry et il ya eu c'est ce qu'elle est manage docker containers moi j'utilise le même enfin je sais jamais lequel des deux et je vais toujours voir là où j'étais là où j'ai des images ça veut dire que c'est le dernier que j'ai utilisé que c'est celui-là qui doit être le bon je crois qu'il ya des gens qui ça c'est quoi la différence mais mais pas moi enfin on a essayé de me l'expliquer mais honnêtement autre chose à foutre alors là un truc truc rigolo c'est qu'il m'a changé de zone je suis plus dans la bonne zone je vais retourner dans ma zone d'origine aller et vous des fois vous avez des trucs qui disparaissent parce que ben en fait quand alors c'est obligatoire enfin ce qu'on prend parce qu'ils ont une grosse architecture mais il ya c'est généré par zone et en fait vous vous êtes pas dans la bonne zone et vous voyez plus vos trucs en fait j'ai une slide qui le montre après ok donc comment est ce que je vais créer mon truc dans ma nouvelle application donc créant l'environnement donc pareil on est sur du web up donc là on retrouve la même chose donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du docker tac un peu alors quand je veux faire je peux pas uploader mon code je vais réutiliser le même truc là j'ai pas le j'ai pas le formulaire qui me je peux pas lui donner l'url en fait la petite subtilité c'est qu'il faut aller uploader un fichier docker run aws point json moi c'est un mec qui est certifié qui m'a expliqué qu'il fallait faire ça j'ai aucune idée de pourquoi et comment ça se trouve il ya une autre il ya une autre méthode je vais vous montrer à quoi à quoi ressemble le fichier si vous voulez il est où non je vous montrerai après parce que je n'ai pas j'ai pas le lien là mais en gros c'est ça qui va lui dire enfin c'est un fichier je dois l'avoir là on va remonter juste ici ça vous voyez bien au niveau de la taille là et en fait c'est juste un fichier dans lequel il ya le l'url de mon france l'url de mon conteneur de mon image docker et puis deux trois trucs et en fait je lui file ça à partir de là quand je vais créer mon mon bien stall qu'en fait normalement un peu quand je vais créer mon truc c'est là où il va les poules l'image docker et tout ça ça va marcher ensemble qu'après une fois que c'est bien c'est une fois que ça tourne c'est cool mais mais au début c'est pas forcément hyper intuitif donc on va laisser mouliner là je vous ai dit on est sur encore du manuel maintenant comment est ce qu'on fait ça pour le avec la ci avec la ci alors là c'est mon fichier guide la psy donc c'est du jimster donc j'étais un tas de trucs à à build et le truc rigolo parce que je fais du je fais du docker en fait et que mon mon runner pour ceux qui connaissent un peu guitape si mon runner c'est il fait dans les images docker donc je suis obligé de faire du docker dans du docker donc on se retrouve avec des trucs assez rigolos français de la dépendance est en fait une fois que c'est bon là en fait ce qu'il faut faire c'est lui dire de d'appeler le cli aws en fait qui a été installé je sais plus où là je pousse moi là ici je pousse mon image docker comme on l'a vu en fait on pousse son image docker dans le dans le conteneur dans la logistrie pardon et en fait après j'ai une autre étape qui dit à elastic bin stall ben en gros update ton environnement avec application name environ name qui sont des trucs et des et normalement il ya des clés quelque part que j'ai dû configurer dans la série en fait en gros on va appeler la pays enfin avec le sur le runner avec le cli de aws on va dire à l'instance bin stock de ce date en fait donc voilà comment ce qu'on fait on va voir je suis un peu je vais être à la bourde donc on va pas regarder si ça marche on va partir sur le principe que ça marche donc comme je vous disais les petites galères les régions je voulais je l'ai eut tout à l'heure mais en fait là on est sur la même chose en fait je suis sur le le cr est en fait un âge sur la région la région de paris et l'autre sur la région dans virginia donc j'ai rien donc là j'ai la j'ai la home page donc ça te surprend au début après on s'y fait la petite galère ux je voulais déjà montré l'https pour en bin stall qu'en fait pour soit tu payes un service compliqué mais ça doit être avec du multi instance sinon pour faire d'https faut rajouter des fichiers de conf comme ça complètement complètement foireux c'est chiant donc mon expérience avec aws c'est que on peut faire ce que ce que je veux faire par contre c'est quand même c'est quand même vachement je suis en fait il faut on sent qu'il faut avoir qu'il faut avoir un certain niveau maintenant on va regarder comment est ce qu'on fait ça les mêmes les mêmes use case avec leur cloud ok donc même chose je dois créer je reprends les mêmes use case mon front et mon mon bac donc je vais créer une application donc là on va le faire un peu donc l'heure je suis ici donc je vais créer mon application donc je vais le faire sur je vais faire avec avec la ui ça il faut savoir qu'on peut le faire avec enfin avec la gb on peut le faire avec le le cli ok il me dit créer une nouvelle application donc bon j'ai tout un tas de trucs ok moi ce que je veux c'est du statique donc à cool il ya un truc statique donc depuis gith ok donc là il me parle de prix c'est bien ce qu'aws m'en parlait pas bon par contre 14 euros pour héberger un truc statique les gars faut pas déconner on va reprendre descendre sur l'instance d'après l'instance d'avant donc mon front brest up je le crée là est ce que j'ai besoin d'un nom la donne c'est pour la base de données on le verra sur l'étape d'après donc là je n'en ai pas besoin des variables d'environnement je vous ai dit il faut que je il faut que je build en fait mon mon front donc j'ai deux petites variables d'environnement à ajouter c'est là les petites subtilités il faut connaître mais une fois qu'on connaît ça va c'est assez logique donc il a cessé post bulle à merde si c'est possible hook up ou là je vais lui mettre la value alors il ya le mode expert mais au début quand on commence on n'est pas expert et vous montrer un truc un petit peu galère aussi sur lequel on peut se faire avoir je me fais encore avoir régulièrement up c'est qu'une fois que j'ai ajouté la variable il faut absolument cliquer sur update changes sinon c'est pas pris en compte et avec des surprises up donc là je rajoute là c'est lui je lui dis en gros où est mon dossier c'était slash build slash build tac ad update change on se fait pas avoir next et là maintenant il va falloir que je lui pousse mon code alors soit je lui pousse soit je le fais différemment moi ce que j'aime bien faire c'est quand j'ai une méthode qui marche je continue donc là je vais aller sur mon sur son haut niveau de mon code donc je suis sur quelle branche là un peu ok donc on va créer une créé une nouvelle branche branche tiré b cc brest qu'est ce que j'ai fait ah oui merci ap le code de fondu que moi je vais me faire tuer ok ok je suis sur la branche donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un clé vers on va décaler ça un clé vers link pour en gros j'ai pris la paille dit en fait un truc ça ça va générer un fichier point clé vers points l'issan et ensuite je fais un clé vers déploy donc ça a push mon code sur clé vers et normalement ça va ça a buller tout seul dans les petites subtilités je l'ai eu encore quand j'ai répété la presse il ya deux jours c'est que il faut penser à en fait clé vers comment ça marche vous il va build et sur la machine en fait il va vous mettre à disposition une machine virtuelle et sa bulle sur la machine sauf que les étapes de bulle en fait elle peut être beaucoup plus consommatrice que les étapes de run et parfois il faut plus de ressources là j'ai pris un truc à 512 méga pour bulle du du yarn parfois ça marche pas et en fait il faut bien penser à activer cette petite option enable dédicaté bulle instance sinon ça peut vous faire des surprises en fait d'ailleurs ça c'est comme je l'ai pas fait avant ça risque de pas marcher ok donc pendant qu'il est en train de build on va regarder comment est ce qu'on fait parce que là on le fait manuellement on va regarder comment est ce qu'on fait pour le faire avec la ci en fait maintenant donc on est un peu sur la même logique qu'a ws c'est sur la même logique que tous en fait donc là j'ai mon mes étapes de build et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais installer mon clé dans mon conteneur docker mon clé alors oui pour call l'api il y avait un clé aws installé un clé clever installé un clé hero cool souvent il y a des clés pour faire tout donc là j'installe le clé de la même manière en fait je dois juste donner des identifiants parce que là je suis pas connecté là j'étais déjà connecté sur ma machine je link avec mon app id je déploye avec l'app name parce que je peux avoir du multi multi app sur plusieurs branches donc il faut que je lui donne l'app donc là c'est en train de build donc on va le laisser on va le laisser terminer et on va regarder comment est ce que ça se passe pour une app jipster maintenant alors on y retourne donc je vais recréer une nouvelle app pareil je le fais avec la ui donc jipster c'est du java pour ceux qui connaissent pas java plus maven donc il ya du java jar java maven il ya différents java je le sais d'expérience que c'est celui là donc je veux le sélectionner là pour le coup une instance à 1024 c'est pas déconnant donc jipster brest ok je crée mon app là je vais avoir besoin d'une base de données mon moi j'ai déjà configuré mon jipster pour utiliser du postgrès donc je prends du postgrès voilà on arrive sur une super page avant il y en avait beaucoup moins mais pour choisir l'instance de la base de données donc là on va rester sur du dev gratos et on va aller sur le petit bouton next qui est tout en bas quand on sait pas parfois on peut chercher faut nommer son son add-on donc je vais l'appeler tout pareil alors des gros doigts donc généralement ça va pas être tout pareil db ok un peu on peut aller voir pour l'instant la 4g ok là dans les trucs à configurer j'ai mon alors ce qui est cool c'est qu'il m'a directement injecté les variables les variables d'environnement pour accéder à ma base de données et moi dans mon fichier c'est du jipster c'est du spring en fait et dans mon fichier j'ai des deux conf j'ai déjà mis les variables d'environnement et ça va pouvoir fonctionner ensemble en fait donc là pour que ça marche je m'en souviens jamais donc je le ferai après les variables d'environnement on va aller sur le sur le suivant et là normalement même chose je push mon app et ça marche alors il faut je vous montrer les variables d'environnement là pour le coup du jipster ça prend beaucoup plus de temps à se lancer à lancer donc on va juste aller voir les variables d'environnement ou voilà j'ai un fichier de conf et encore c'est pas que c'est plus obligatoire ça j'ai vu j'ai appris ça hier j'ai un fichier de conf à aller écraser mais globalement une fois que j'ai activé aussi le dedicated build instance il va réussir à me lancer mon truc on va regarder alors désolé comme c'est comme c'est court en temps je suis obligé de faire des va-et-vient sur les trucs normalement mon front est lancé ok donc pareil la jipster on l'a fait en mode manuel maintenant on va regarder comment est ce qu'on fait comment est ce qu'on fait avec la c'est vrai que ça c'est intéressant parce qu'en fait vous allez voir que c'est la même chose une fois qu'on l'a fait qu'on l'a fait une première fois on est sur la même chose là j'ai pas besoin de faire du docker dans du docker donc c'est plus simple en gros j'installe le cli je me connecte avec le clever login je link mon app et je déploie ok donc les petites galères je vous en ai parlé le coup des variables d'environnement on peut se faire avoir de temps en temps d'autres galères que j'ai aussi le mon lorsque je déclenche mon build avec ma ci le temps de déploy parfois clever et gitlab ils communiquent pas ensemble enfin ils lui envoient pas la réponse ce qui fait que mon build prend un time out mon build attend pendant une heure pour un time out et on me dit que le build a fait alors qu'en fait ça a bien déploy donc mon expérience avec clever cloud il ya quelques petites subtilités deux trois trucs à connaître mais il ya une assez bonne prise en main on va voir maintenant alors désolé c'est un peu dense mais on va avoir les mêmes use case avec euro coup mais on va le faire avec le cli cette fois en fait donc sur le front statique même chose que pour que pour aws j'ai pas j'ai pas trouvé de truc si par défaut on trouve pas de truc pour héberger du statique il ya je sais plus comment s'appelle comment ils appellent ça un module ou autre qui pour faire du statique mais quand je l'ai cherché je l'ai vu j'ai vu comment s'appelle alors c'était en bêta donc je me suis avec des gens on m'a dit que si s'il était très très stable mais du coup on rajoute nos rajouté notes c'est quoi c'est ajouter un engine au niveau du paquet pour l'isane donc c'est pas forcément le plus compliqué donc cette fois on va créer le lap avec le client fait montrer comment ça marche donc mon app alors on va juste se remettre ok check out et recoup parce que j'ai directement rajouter le le engine dans le package point de sonne donc comment est-ce que ça comment est-ce que ça fonctionne je vais faire un eroku créate alors par contre il faut juste que je rajoute l'orgue parce que les petites subtilités c'est que vous pouvez en avoir vous pouvez avoir quelques apps gratos dans dans eroku mais en sur du personnel en fait mais au bout d'un moment faut rajouter une carte de crédit donc je vais pas mettre ma carte perso là je vais tuer le l'orgue de ma boîte en fait hop donc eroku créate donc là normalement il me crée mon app donc si je vais dans mon dashboard d'eroku je l'avais déjà ouvert hop sur le personnel normalement si je dis voilà lead scrubland lui il vient de le créer donc là pour l'instant il m'a juste créé l'app et en fait ce qu'on va faire c'est que on va juste lui push l'app hit push eroku master si je dis pas de bêtises donc là ce qui est intéressant normalement c'est qu'il va auto détecter le type d'app en fait il sait que c'est du node.js sur clever je choisis en fait en créant mon app là je crée une app je lui file le truc si ça respecte des standards là ça respecte des standards node qui sait que c'est du node et il va tout configurer tout seul en fait donc là on pas encore une fois on l'a fait manuellement mais en fait pour voir comment est ce qu'on fait avec du avec du la ciaille bah c'est le même le même principe en fait il ya un il ya un tools pour le faire l'avantage c'est qu'eroku c'est temps et que c'est quand même assez mondialement connu il ya des trucs plus on va dire plus des plugins plus plus complet en fait plus complet en fait pour faire ça en fait là vous installez la dépendance il ya des dépendances il ya un truc qui s'appelle dpl et vous lui filez vous lui filez l'app etc il va gérer tout seul là normalement on va attendre hop bon vous avez compris la logique on va pas on va pas le faire sur jipster je vais juste vous dire que jipster ça que c'est pareil que eroku étant étant mondialement connu il ya une forte intégration avec jipster en fait et il ya un fait un un eroku create ou jipster jipster eroku je croyais un plugin et il va tout vous configurer tout seul en fait c'est un avantage d'eroku c'est que sur du node.js tout un tas de trucs il ya plein de choses pré-configuré en fait et sur la ci cd on est sur la même chose on utilise le truc de dpl ok donc mon expérience avec eroku il ya quelques concepts à comprendre comme pour clever mais c'est rodé et documenté dans les deux en fait clever et eroku sont quand même assez similaires alors je sais qu'il ya des gens de clever vont certainement me trucider pour pour avoir dit ça mais c'est pas grave mais voilà il ya des bons supports il ya pas mal de ressources de vidéos etc donc on s'y retrouve pas mal maintenant on va regarder gitlab pages alors on va passer brièvement en fait de la pages je peux pas faire de je peux pas héberger de de jipster ou quoi que ce soit je peux juste héberger un front statique comment est-ce que je fais ça bah une fois qu'on a configuré ça se fait directement dans la ci en fait il ya l'instruction qui s'appelle pages sur un stage de ploy en fait il faut juste prendre le résultat du build et le mettre dans un répertoire public il ya quelques petites subtilités comme trouver l'url en fait tant que ça marche pas il vous génère pas l'url et vous galérez à savoir où est le truc j'ai eu des cas un peu un peu bizarre où le build était ok mais je me prenais une 404 finalement j'avais des des erreurs dans la console il ya aussi il ya aussi des trucs pour comment dire des problèmes de routing en fait si vous avez avec du réacte par exemple enfin je sais plus quel truc de route en fait vous pouvez pas redescendre faire des petites configurations à faire mais mais ça peut dépanner je vais revenir après donc sur sur gitlab ci sur le gitlab en fait c'est assez simple quand on est familier avec la ci alors moi je connais bien gitlab donc c'est pour ça que j'en parle on peut faire plus ou moins la même chose sur github et je pense qu'on peut même faire beaucoup plus de choses sur avec les github pages mais le problème c'est que j'ai que 40 minutes et je peux pas tous les montrer mais vous voyez un peu il essaie de comparer en fait de prendre différents use cases et de voir dans des situations et enfin le dernier provider dont je vais parler c'est netlify pareil netlify on peut pas faire de on peut pas héberger de de jipster ou de back-end je crois que j'ai entendu dire qu'il y avait un truc comme quoi maintenant on pourrait faire du node mais je suis pas sûr alors netlify comment ça marche en théorie on s'inscrit on se connecte on crée une application dans netlify on attend cinq minutes c'est en ligne dans la pratique on s'inscrit on se connecte on crée une application dans netlify on attend trois minutes c'est en ligne ça alors là faut c'était vrai mais quand j'ai répété j'ai galéré pour un truc à la con donc comme quoi ça sert de répéter donc on va aller sur netlify normalement vous pouvez lancer un chrono il est 29 donc on va voir donc je me connecte j'ai prêt au préalablement on réglé mon à compte à conduite alors il faut que je crée quand même la branche donc il status on va créer une nouvelle branche check out tiré b netlify brest parce que j'ai des gros doigts comme ça je suis joueur ok donc faire un guide push asim le donne ouais voyez là ça ferait là ça fait rager les gens qui s'y connaissent en fait j'ai pas configuré mon mon guide correctement preuve que je m'en fous et que je lis pas les trucs en fait moi je veux juste que ça marche en fait je veux juste déployer mes trucs ok donc normalement j'ai ma branche il a bien il l'a bien poussé donc là je ferai un nouveau site fromgit donc gitlab donc c'est là où j'ai galéré parce qu'avant j'avais tous mes trucs et maintenant en fait il y a les groupes et les sous-groupes donc il faut que je retrouve le sous-groupes dans laquelle est ma presse voilà elle est là hop mon front react allez 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 dépêche toi ça va je suis l'air j'aimerais rester encore deux minutes ok déploy ah ça marche pas ok bah normalement c'est censé marcher comment ça j'ai pas les admins d'eau c'est mon repo mec mon honneur quoi non normalement non bon l'effet démo sur Netlify c'est pas très grave donc normalement ça marche et c'est génial ça va en plus on va dire que c'est la connexion mais en même temps on peut se permettre il me reste encore une minute ok donc pendant qu'il va uploader ça je vais faire mon bilan sur Netlify donc ah merde allez dépêche toi un peu donc normalement Netlify quand ça plante pas comme ça a planté là c'est ultra rapide à prendre en main ça fait qu'un seul truc mais vous voyez ça le fait bien en fait donc pour essayer de résumer ça en fait je vais vous faire un petit tableau comparatif je reviendrai après sur les choses qui sont comparables en fait donc si on prend AWS la prise en main elle est longue il y a même des certifications en fait pour pouvoir bien utiliser il y a tellement de services et autres vous pouvez passer des certifications sur du Clever et du Heroku on est sur une prise en main assez rapide sur GitLab il y a quelques contraintes et sur Netlify en théorie c'est ultra rapide après si on regarde mes contraintes la plupart les trois premiers respectent mes contraintes alors plus ou moins parce que sur l'HTTPS je ne suis pas d'accord sur AWS les deux autres ils ne respectent pas mes contraintes ils ne font pas tous les use cases que je voulais faire par contre ils font des trucs simplement après au niveau de tarification alors AWS honnêtement c'est obscur il y a des trucs pour savoir là dernièrement on a encore eu un truc bizarre j'ai un client qui a 10 000 dollars de crédit on n'a pas utilisé 10 000 dollars de crédit et en fait on a eu un instant bin stall qui a été dégradé parce que visiblement il y a des crédits de CPU et qu'on a utilisé tout le quota de crédit de CPU de la journée donc voilà en gros tu ne sais pas il y a des gens qui savent combien tu payes mais moi je ne sais pas sur du Heroku ou du Clever vous avez un prix mensuel il y a de les ressources vous ajoutez un add-on qui coûte 15 euros par mois vous facture 15 euros par mois sur GitLab c'est gratuit encore qu'il y a 2-3 trucs qui sont en train de changer sur Netlify attention c'est du free starter en fait c'est une offre d'appel je pense qu'ils sont assez agressifs pour attirer du monde mais dès que vous voulez aller un peu plus loin avoir des teams ou autres c'est payant après petit comparatif sur les types d'environnement ce que vous pouvez faire avec ces providers là AWS vous pouvez faire de la prod les devs, la démo Heroku et Clever c'est pareil GitLab ce que je vous ai montré là le GitLab P10 c'est bien pour dépanner vous ne savez pas encore où va être hébergé le front vous avez besoin de montrer des choses de faire un premier test vous faites une GitLab Pages ça fait le taf pareil pour Netlify en fait même si on doit pouvoir faire de la prod moi je n'en ai jamais fait avec on va aller voir si ça marche bien Netlify hop ça marche large ok ça va je suis dans les temps donc je vais conclure il faut choisir le bon provider en fonction du contexte en fait là j'ai comparé des choses qui ne sont pas comparables dans la vraie vie AWS c'est ce qu'on appelle un IaaS Infrastructure as a Service alors que Heroku et Clever Cloud par exemple c'est du PASS Platform as a Service sauf que quand vous êtes un noob qui débarque là-dedans et pareil GitLab et Netlify je ne sais même pas ce que c'est c'est encore c'est encore d'autres choses en fait je suis même persuadé je n'ai pas vérifié mais je pense que Netlify doit tourner sur du AWS donc en fait c'est juste que quand on parle de cloud on débarque là-dessus en fonction de avec qui vous allez discuter ce que vous voulez faire et de vos connaissances vous allez peut-être vous retrouver à vous embarquer dans du AWS alors qu'un Netlify ferait très bien le taf ou inversement en fait si vous avez besoin d'un truc costaud il faut bien se rendre compte qu'il va y avoir des choses à faire enfin des choses à apprendre sur AWS c'est plus léger mais attention aux impacts sur le code on l'a vu dans certains cas même si ça peut être lié à une mauvaise utilisation de ma part parfois on est obligé de rajouter les choses dans le code là en l'occurrence on est obligé de rajouter Node pour faire du statique dans certains cas attention aux politiques de tarification parce que on peut avoir des surprises en fait que ce soit avec AWS ou Netlify Netlify c'est du freestarter c'est pas gratuit et comme je disais il faut comparer ce qui est comparable l'idée c'est que enfin AWS c'est pour faire du Lego AWS c'est très bien là j'ai pas mal trollé AWS mais ça fait des trucs de fou et on voit bien qu'on va faire la même chose avec un Netlify par contre dans certains cas c'est quand même bien de les mettre un peu en comparaison lisez la doc moi je le ferai pas mais ça peut vous aider et ça c'était ma petite conclusion et ma grosse conclusion c'est que en fait le choix du cloud provider souvent on entend ouais alors c'est pour les performances c'est pour la scalabilité etc on l'a vu il y a un coup de prise en main en fait si vous vous lancez dans du AWS tête baissée enfin quand vous connaissez pas vous avez 2-3 jours de formation minimum en fait alors que sur un Netlify si vous avez qu'un j'allais dire en gros mot encore si vous avez qu'une pauvre page statique à héberger bah vous voyez ça se fait en 5 minutes presque donc c'est un choix business au final les performances que ce soit les performances l'escalabilité tout un tas de trucs et aussi les politiques enfin les politiques tarifaires la vision et même les crédits qu'on vous donne parce qu'à WS vous pouvez globalement avoir 10 000 dollars gratos donc c'est bien mais parce que vous voulez économiser les 15 ou les 50 dollars par mois que vous allez payer sur du sur du Heroku ou sur du Clever vous allez vous allez économiser ça avec les 10 000 dollars par contre si vous passez 3 ou 4 jours à configurer ça si vous êtes une société de services par exemple qui facture à la journée faites le calcul en fait vous voyez bien que c'est pas rentable voilà il va même me rester du temps pour des questions applaudissements merci asp vont Sous-titrage ST' 501